Salut ! Mon nom à moi c'est Anatole Bonbon. J'habite là-bas dans une cabane. J'adore la pêche et je collectionne tout ce que j'attrape. Ici dans le sud, c'est la vie facile. Les gens sont gentils et bienveillants. Et... et aussi... un peu timbrés. Je lui dis... Hé le patin ! Hé bien qu'est-ce que vous disette ? Tous les jours je trotte, du côté de chez Cocotte. C'est la reine du boogie et du morcorde aussi. Minute mon beau gonade, joue si bien de la guitare. Mériterait la palme du musicien de chant. Anatole est un joyeux alligator. Chaque fois qu'il vient noir, c'est du matin jusqu'au soir. Dans le Bayou Bayou, bienvenue chez nous. Bayou Bayou, pays du bougalou. Bayou Bayou, nous chantons pour vous. Bayou Bayou, pays du bougalou. Pour un instant, personne ne parle de moi. Drais du lit, roi des déchets. Méchant, doré. Je suis le monstre du balai. N'oublions pas Uli, qui vit dans sa coquille. Et derrière ce poussin, se cache un écrivain. Dans le Bayou Bayou, bienvenue chez nous. Bayou Bayou, pays du bougalou. Bayou Bayou, nous chantons pour vous. Bayou Bayou, pays du bougalou. Mémoire du Bayou, par Ulysse de la Fontaine. Chapitre 1, le mystère du Bayou. On dit que les gens vraiment courageux n'hésitent jamais à faire preuve de douceur. C'est la première leçon que j'ai appris après mon arrivée dans le Bayou. Hé, mémutes, c'est un air qui chauffe terrible. Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit que ça chauffait terrible, mon vieux. Tes riffs de guitare, ils sont super. Et sans vouloir t'avexer, Ulysse, tu as fait de grands progrès depuis ton arrivée ici. Ça fait plaisir à voir, oui, vraiment plaisir. Oh, c'est grâce à toi et à ton cocotte. J'ai appris à me détendre, j'ai appris à rigoler. Vas-tu apprendre à sortir de ta coquille ? Eh bien, peut-être, mais pas tout de suite. Ah, ça ne fait rien. Prends ton temps, petit. Tu nous as beaucoup apporté, toi aussi, Ulysse. Vraiment ? Mais bien sûr, oui. Avant que tu viennes, nous étions pris par la routine, encroûtés ensemble. Mais depuis que tu es ici, la vie est bien plus amusante. Et quelquefois beaucoup plus compliquée. Oui, mais jamais ennuyeuse. Te souviens-tu du jour de ton arrivée, Ulysse ? Oh, nous devions assister au carnaval du Mardi Gras. Oh, quelle belle matinée ensoleillée. Oh, j'espère que tu n'as pas oublié que c'est le carnaval. Est-ce que ton costume est prêt ? Ne t'en fais pas, Cocotte. J'ai déjà tout prévu. Et je te promets la plus belle surprise de ta vie. Oh, j'adore les surprises. Mais en quoi vas-tu être costumée ? Ma chère Cocotte, c'est ça la fameuse surprise. Oh, toi et tes cacheteries. Eh bien, moi, je n'ai rien à cacher. Je vais me déguiser en... L'oreiller. En oreiller, c'est parfait. Tu es couverte de plumes, tu es douillette à câliné. Et tu es ma préférée. Minute, je crois bien que tu es un peu fou. Tu veux dire fin, Renard ? Oui, ça aussi. Tu es bien sûr de ne pas vouloir nous accompagner au carnaval, Ulysse. Tu t'amuserais beaucoup, tu sais. Euh, non merci. Je préfère rester ici dans ma coquille. Tu ne sais pas ce que tu manques. La musique, la danse, le repas, les beaux costumes. Eh, nous pourrions peindre ta coquille pour te déguiser en oeuf de Pâques. Tu ferais fureur. Euh, non, vraiment, merci. Je préfère rester ici. Très bien. Ce petit a de graves problèmes, Cocotte. Il est timide, c'est tout. Il faut qu'il s'habitue à la vie du baïou. Bon, mais qu'allons-nous faire ? On ne peut pas le laisser ici tout seul. J'ai déjà trouvé une solution. Anatole s'occupera de lui. Quoi, Anatole ? Pourquoi pas ? Anatole est gentil, il est très doux. Oh, je conviens qu'il est un peu étourdi quelquefois, mais ça va lui passer. Et que pourrait-il bien arriver ? Avec Anatole. Bonjour tout le monde ! Est-ce que ça répond à ta question ? Oh, 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 oh ! Ah ! Ah ! Tadam ! Votre nourrice sèche est arrivée. Ha, ha, ha ! Oh, laissez-moi une seconde pour reprendre mes esprits. Oh, oh, la première impression est si importante, pas vrai ? Ha, ha ! Oh, oh ! Dis-donc, Coco. Oui, Anatole ? Est-ce que tu as fait du pop-corn ? Cette première rencontre me rend nerveux et ça me ferait du bien. Tu exagères, Anatole. Viens donc ici. Anatole Bonbon, je te présente mon neveu, Ulysse de La Fontaine. Ulysse, voici Anatole Bonbon. Oh, ce petit est si mignon. Bonjour. Il me fait penser à moi quand j'étais petit. J'étais un oeuf moi aussi autrefois. Oh, petit. Et pourquoi pleures-tu ? Ben, je suis si sentimental que j'ai la larme facile. Ulysse, veux-tu sortir de ta coquille pour dire bonjour à Anatole ? Non, merci. Je me trouve très bien où je suis et j'ai l'intention d'y rester Tante Cocotte. Hum, est-ce qu'il en sort quelquefois ? Il est un peu timide. Oh, une partie de pêche et ça lui passera. Aimes-tu aller à la pêche, Ulysse ? Non. Très bien, oui. Alors, partons sans tarder. Oh, et surtout amusez-vous bien au bal du Mardi Gras tous les deux. Et ne vous inquiétez de... Ou ici, rien. Oh, nous devrions peut-être rester. Oh, voyons Cocotte, tout va bien se passer. Tu t'es fait un si beau costume que ce serait dommage de ne pas le mettre, voyons. Oui, tu dois avoir raison. Très bien. Carnaval, nous voilà. Oh, oui. Eh, tu vas faire sensative. Nous allons bien nous amuser, tu vas voir. Je parie que ce sera mieux que leur carnaval du Mardi Gras. Et ne t'en fais pas. Avec moi, tu es en sécurité. Tu ne cours aucun danger. Avec ce vieil Anatole petit, la vie est une aventure. Il y a la pêche, l'amiro, le mal de mer aussi. Ouah, qu'est-ce qu'on s'amuse, hein ? Oh, sors de ta coquille, je t'en fous. Non merci, je suis très bien où je suis. Je connais des oeufs d'alligators qui adoreraient te rencontrer. Non merci, ça ne m'intéresse pas du tout. Très bien, j'ai compris, je n'insiste pas. Tu n'es pas obligé si tu n'en as pas envie. Bonjour, Anatole. On fait une petite partie de pêche. Salut, Radulis. Un oeuf ? Tu as un oeuf ? Donne-le-moi, s'il te plaît. Je n'en ai pas mangé depuis longtemps. Je te donnerai tout ce que tu veux. Dis-moi ton prix. Je veux cet oeuf. Il me le faut, je le veux, s'il te plaît, s'il te plaît. Dis oui. Mais ce n'est pas d'un oeuf. C'est le petit Uli. C'est un nom d'oeuf ? Tu ne comprends pas. C'est le neveu de Cocotte. Il est vu vivre ici avec elle. Ah ouais ? Pas pour longtemps ! Arrête ! Je m'occupe de lui. Tu ne mangeras pas un pois et tout. Bon, bon, tu parles d'un ami. Tu verras quand j'aurai quelque chose qui te fait envie. Je me demande bien ce que ça pourrait être. Eh bien bon, j'ai hâte de... Oh, je peux te revenir là-dessus ? Pas question non. Nous deux vont partir. Nous avons encore mille aventures à vivre dans le bali. Au revoir, Dradully ! Ah mais... Ah mais... Ah mais... Tu peux faire le fanfaron, peau de portefeuille. Mais je finirai par avoir cet oeuf où je ne m'appelle pas Dradully. Et je m'appelle bien Dradully. Tu ne trouves pas que c'est l'endroit le plus pittoresque sur la Terre ? C'est un véritable paradis. Sans commentaire. Tu boudes encore ? Hein ? Je crois que j'ai une solution. Veux-tu que je te chante quelque chose ? Et tu insistes ? Qu'est-ce que je suis-mu ? Dans la cabane, y'a une cuisine, la cuisine dans la cabane, la cabane dans le bayou. Le bayou est en Louisiane, Marie-Lon, Marie-Lay. Le bayou est en Louisiane, Marie-Lon, Marie-Lay. Dans la cuisine, y'a un nid, dans la cuisine, y'a un nid. Le nid dans la cuisine, la cuisine dans la cabane, la cabane dans le bayou. Où est le bayou? Le bayou est en Louisiane, Marie-Lon, Marie-Lay. Le bayou est en Louisiane, Marie-Lon, Marie-Lay. Le baillou et dans l'huile d'un p'tit cop, 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 dans l'huile d'un p't Le by nous t'en Louisiana, Marion, Marion. Encore une fois! Le by nous t'en Louisiana, Marion, Marion. Vous pouvez ta peine, vousiquer, Marion, Marion. Excusez-la. C'est une bonne chanson, hein, Ulysse? Ulysse? Ulysse, où es-tu? Oh, j'ai compris. Ce petit coquin joue à cache-cache. Je parie qu'il est caché sous ce saut. Il faut se lever de très bonne heure pour prendre ce vieil Anatole bonbon. Tu es pris. Ulysse? Ulysse, où es-tu? Je m'amuse. Ulysse, où es-tu? Sors de ta cachette. Ah, tu es pris. Ulysse, tu peux sortir maintenant. Oh, Ulysse, tu as gagné. Où te caches-tu? Ulysse! Anatole, ne t'affole pas. C'est un jeu. Fais un petit effort. Bon. Retournons sur nos pas. Il était là, sur le quai. Exactement où il y a de la vase. Mais un petit instant. La vase? Ce n'était pas là tout à l'heure. Oh! Oh! Il y en a toute une traînée qui mène au plus profond. La partie la plus obscure du Bayou. Oh! Ulysse, où es-tu? Oh, Ulysse! Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh! Tu sais, Minute, je trouve ton costume fantastique. Hé, ça, c'est gentil, Cocotte. Je me sens si rusé et invincible que Batman. Oh! Minute, je... Je ne veux pas gâcher la fête, mais j'ai une étrange sensation. Quoi, Robin? Tu as vu le Joker quelque part? Non, je ne plaisante pas, Minute. Sois sérieux. J'ai une terrible prémonition au sujet. Ulysse! Oh, voyons, Cocotte. Il va sûrement bien. Il est avec Anatole. Non, non. Il lui est arrivé quelque chose. Nous devons rentrer à la maison. Je suis bien trop inquiète pour m'amuser. Oh, mais le carnaval vient juste de commencer. Minute! D'accord, d'accord. Je suis sûr qu'Anatole va bien. Et Ulysse aussi. Oh! Oh! On peut dire que je suis vraiment une fameuse nourrice. Oh! Je pars de chez Cocotte avec un oeuf. Et qu'est-ce que je lui rapporte? Oh! Une poignée de vase. Oh! Un petit instant. La vase... Oh! 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 Ah! Enfin, un oeuf à moi ! Ce que je désirais le plus au monde. Hé! Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour piquacher! Je suis Dradulli le monstre du bio et j'adore manger des oeufs. Bien, à vrai dire, je suis un poussin, pas un oeuf. Tu as l'air d'un oeuf. Oui, je sais. Et tu te conduis comme un oeuf. Si on veut. Alors tu es sûrement un oeuf à table. Non, hi hi. Oh, bon sang, je ne me suis jamais fait enlever. C'est une véritable aventure. Quand je rencontrerai ça à Anatole. Te rends-tu compte de ce qui va t'arriver? Oui, tu vas me manger pour dîner. C'est ça. Pourrais-tu trembler un peu? J'aime que mon dîner tremble. Mais j'ai pas peur. Oh, mais tu dois avoir peur. Écoute, je suis le monstre le plus monstrueux à hanter les eaux troubles du baillot. Je me cure les dents avec une queue d'alligator. Et je mange des ordures. Et même des déchets toxiques. Et je ne prends jamais de pain. As-tu peur maintenant? Non. Vraiment? Tu veux dire que tu n'as vraiment pas peur? Vraiment? Je n'avais pas imaginé ce dîner comme ça. À travers les algues de la vie, les épines de l'expérience et les eaux troubles de l'aventure, Anatole, sans peur et sans reproche, combat les forces du mal. Bon sang de drap du lit m'énerve quand il s'y met. Ulysse, j'arrive. Ne désespère pas, j'arrive. Eh bien, si tu refuses de trembler, je vais te manger tout de suite. Eh, attends, j'ai droit à un dernier souhait. Oui, c'est la coutume. Oh, d'accord, qu'est-ce que tu veux? Euh, une chanson. Bon. Là, 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 à table. Une longue chanson. Oh, ça fait deux souhaits. Tu ne m'avais pas laissé finir. Oh, pardon. Alors, je veux une chanson. Bon. Une longue chanson. D'accord. Une très longue chanson. C'est bientôt fini, oui. Hein? Très bien. Alors, j'y vais. Boubou, boubou, boubou. Boubou, boubou, boubou. Bon, je m'appelle la nuit et je m'adresse à vous. Je suis le médecin au fond du maillot. Tout ce que je vois, c'est un repas. Le dépotoir est mon paradis. Je peux boire une avenue sans me faire de ville. Manger un alligator entre chez toi, oui. Avec un peu de boue, je peux manger presque tout. C'est d'ici mon palais, je suis le roi du marais. J'ai mis douter de moi, je fais inimporte quoi. Du pain ou du bois, ça disparaîtra. Une bonne grosse carcasse avec un peu de grâce. La piqûre, j'en veux bien pour proprement bâle. Je vais l'apprécier comme du bonbon sucré. Avec un peu de boue, je peux manger presque tout. Vous pouvez garder les peaux de yaourt. Bois vos cappuccinos dans les bistrots. J'ai pu récupérer des bols tachés. La viande avarieuse, c'est ma préférée. Je me pose jamais les dents, je n'ai pas le temps. Les pluies d'un petit, quelques poissons limpides. Avec un peu de boue, je peux manger presque tout. Pas un boue boue, boue boue, boue boue. Boubou, boue boue, boue boue. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501